Donc, cette formation, elle a été développée notamment aussi avec les documents fournis par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, la CQCH, qui nous soutient aussi beaucoup dans nos activités de fédération. C'est important de le spécifier et de le rappeler qu'on n'est pas tout seul. Alors, on commence toujours par un petit rappel des sept principes coopératifs qui sont finalement vos lignes directrices pour faire la gestion de votre coopérative. Et pour notamment mettre en valeur les cinq valeurs de la coopération. Ici, ce soir, je voudrais qu'on s'intéresse particulièrement à la participation économique des membres, donc par l'apport de leur part sociale, notamment, évidemment, et aussi par le loyer qui est payé chaque mois à la coopérative. Et qui, finalement, en constitue le capital social lorsqu'il est déposé, lorsque certains excédents à la fin de l'année financière sont déposés dans votre réserve générale, par exemple. Donc, l'autonomie, l'indépendance, ça, c'est par rapport au fait de la prise de décision de la coopérative qui doit toujours s'assurer, malgré parfois la nécessité d'aller chercher des partenariats ou des ressources ou des subventions de certains gouvernements, par exemple. C'est toujours important de garder en tête que la coopérative doit rester autonome dans son fonctionnement et par sa fonction démocratique, notamment. Et puis, bien sûr, le principe de formation et d'information, c'est celui que vous mettez en fonction ce soir. Donc, je vous remercie vraiment à tout le monde, à toutes et à tous d'être présents ce soir pour aider au développement de votre coopérative en venant vous informer auprès de la Fédération. Je vais commencer par l'organisation de la gestion financière dans son ensemble avec le cycle de gestion, les différentes personnes qui sont impliquées, les intervenants. On va parler aussi des procédures. Ça, c'est ce qu'on énonce à chaque fois, sous chaque thématique dans nos formations. Et Manon prendra plus en charge la deuxième partie. Là, on parlera vraiment de la planification de budget. Au niveau des questions, si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Puis, on fera une pause de questions à la fin de la première partie pour déjà s'arrêter et puis prendre le temps aussi de vous écouter. C'est moins facile par Zoom, mais on va y arriver. Juste savoir que toute la partie tenue de livre, comptabilité ne sera pas abordée dans cette formation. Si c'est un besoin que vous avez dans votre coopérative, peut-être de former une ou deux personnes et que vous avez des difficultés dans vos recherches de formation sur Gatineau ou en Outaouais, on pourrait vous aider aussi à la FIAB à vous aider. On pourrait vous aider à chercher des organismes qui offrent ce type de formation. Pour tout ce qui est la formation préparation des états financiers, donc plutôt ce qui arrive en début d'année. Là, vous devez y être si votre année financière se termine le 31 décembre. À ce moment-là, ça, c'est une formation qui est donnée. La dernière était en novembre 2020. Le contenu est disponible sur la trousseau. Je vous enverrai le lien aussi dans un courriel. Donc, le contenu est disponible. La vidéo, non, parce que c'était une formation offerte par l'accroi associé, un cabinet comptable, donc on n'a pas pu enregistrer la formation. Mais on va quand même en parler un petit peu pendant la formation avec Manon. Alors, la gestion financière, comme tout projet finalement, parce qu'on pourrait l'appeler comme un certain projet dans votre coopérative, ça peut s'ancrer dans un cycle de gestion. Moi, j'aime bien le faire visualiser comme ça, vous le montrez. On a toute la partie organisation, ça, c'est toute la base. Là, c'est qui finalement va travailler dans le cadre de la gestion financière, que ce soit dans votre coopérative, donc les personnes ressources à l'interne ou à l'externe, donc avec qui vous allez travailler, par exemple, le vérificateur comptable. Vous pouvez aussi aller chercher d'autres ressources à l'externe pour faire votre comptabilité si c'est une ressource que vous n'avez pas en interne. Et les outils que vous allez mettre à votre disposition pour bien exercer votre travail, que ce soit notamment un logiciel de comptabilité, par exemple. On sait qu'il y a certaines coopératives qui font encore la comptabilité de façon manuelle. Alors, déjà, chapeau, moi, je trouve. Mais c'est ça, on passe de plus en plus sur une version logicielle, puis ça facilite aussi le suivi et le passage d'un trésorier à un autre trésorier, par exemple. Vos procédures de travail, on y reviendra un petit peu plus tard, qui encadrent tout votre fonctionnement à l'interne. Ensuite, on passe au niveau planification. Donc là, c'est ce qu'on va aborder un petit peu plus tard. Toute la planification du budget annuel et après, sur le long terme, quinquennal, grâce à vos outils, vos ressources finalement humaines et vos ressources matérielles. Ensuite, on passe sur le contrôle. Donc, c'est-à-dire qu'on a planifié, mais finalement, réellement, qu'est-ce qui se passe dans la coopérative? Donc, on fait un suivi du budget, on compare notre budget réel, planifié à notre budget réel et on fait des rapports. Donc, on peut se doter d'un comité de finances, on y reviendra un petit peu après, qui peut faire des rapports, qui doit faire en fait des rapports au conseil d'administration, qui doivent se faire, par exemple, mensuellement. C'est le mieux, évidemment. Donc, on documente tout notre travail. On documente, puis on peut aussi aller chercher des rapports financiers du côté des comités, par exemple, des comités d'entretien qui pourraient avoir leur propre planification budgétaire, leur propre suivi de budget. Ensuite, on part du côté de la clôture. Donc, là, c'est comme je disais, on est vraiment dans le moment, l'année financière de la préparation des états financiers. Donc, on travaille de commun accord avec le vérificateur qui a été nommé par l'Assemblée générale. Et ensuite, on s'en va sur l'évaluation. Donc, là, c'est aussi prendre le temps en tant qu'équipe de travail de se poser des questions si notre fonctionnement est efficace, si on ne perd pas un petit peu trop de temps sur des tâches un peu moins utiles ou comment on pourrait mieux s'organiser. Et c'est important, d'autant que les mandats sont parfois, par exemple, de deux ans. Donc, c'est important de le faire au bout d'un an pour s'améliorer sur l'année suivante. Et c'est aussi, notamment, le moment où le CA vous fait les recommandations à son Assemblée générale par rapport aux états financiers qui ont été présentés par le vérificateur. Bon, ça, c'était pour vous poser un peu toutes les bases, finalement, de quoi on va parler dans cette formation et au sein de tout ce cycle de gestion, l'importance d'une bonne communication, que ce soit au sein de votre équipe de travail, mais aussi avec les membres, les autres membres de la coopérative qui ont un certain droit de regard sur les finances, la bonne finance, la bonne gestion de la coopérative. Et l'adaptation par rapport, notamment, aux procédures qui doivent être adaptées en fonction du comité en place. Juste à avoir en tête, là, je vois qu'on a des commentaires. Manon, est-ce que toi, tu les vois bien? Oui. Super. Je vois qu'il y a Sage Comptable qui est passé. Oui. Ça, c'est une sorte de, bien, c'est un certain logiciel, là, que nous, on utilise, par exemple, à la FIAB aussi, Sage Comptable, et qui est beaucoup utilisé par certaines coopératives, donc, oui. Estelle, excusez-moi, c'est ça, juste pour donner les gens. Avant, on appelait beaucoup Simple Comptable. On utilise beaucoup le mot Sage, mais quand ça a été créé, on parlait de Simple Comptable. Maintenant, on parle plus du logiciel Sage. Fait que pour ceux qui connaissent, mais c'est exactement la même chose. Puis, j'ai oublié de te demander si tu voulais ajouter quelque chose par rapport au premier, au cycle de gestion, peut-être. Bien, en fait, juste pour ajouter, évidemment, dans tout ce qui est l'organisation, la planification, on va parler beaucoup d'avoir soit un fichier Excel pour planifier le budget, avoir des listes de tâches et de responsabilités pour chacun dans le comité aussi. Dans la, là, je fais un peu aléatoire, mais dans la clôture, c'est préparer les assemblées générales, préparer les rencontres avec le conseil d'administration, contrôler, documenter. Bien, on va avoir souvent des rapports mensuels aussi à fournir au conseil d'administration. Peut-être des autorisations spéciales du comité d'entretien pour certaines dépenses, ça va faire partie de ça. Puis, toute la préparation au niveau de la vérification. des états financiers, bien, là, il y a vraiment une liste de trucs que le comptable a besoin à la fin de l'année. Je vais en énumérer simplement quelques-uns, mais évidemment, on doit fournir tous les procès verbaux, tous les factures, sans exception. Les relevés bancaires, les dépôts, les conciliations bancaires. Donc, toute la documentation qui est reliée à la tenue ou ce qui se passe dans la coop doit être envoyée au contrôleur financier, ça l'aide à la préparation des états financiers. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Tout à fait. Puis, cette liste de documents, là, pour la préparation des états financiers, elle se retrouve aussi dans la trousse outil, le lien que je vais vous envoyer après la formation. Et vous aurez aussi le contenu, c'est ça, de la formation sur la préparation des états financiers. Donc, vous pourrez aussi vous… ça pourrait être un bon rappel. Merci, Manon. Donc, c'est ça, comme je disais, on a certaines coopératives qui sont encore sous entente d'exploitation, là, les conventions. Et donc, qui ont certaines obligations dues à ces ententes, notamment à la gestion de leurs finances. On ne rentrera pas en détail ce soir parce que ça concerne maintenant peu de coopératives. On est quand même sur la fin des conventions. Mais si vous avez des questions spécifiques, vous savez que votre coopérative est encore sous son convention. N'hésitez pas à nous contacter à la FIAB, puis on pourra vous répondre un petit peu plus en détail là-dessus. Alors, qu'est-ce qui compose finalement votre organisation ? Donc, un système comptable adéquat, et ce dont on discutait tout à l'heure, le logiciel. Donc, par exemple, le stage comptable. Moi, j'en entends parler tous les jours. C'est vraiment un logiciel qu'on utilise à la FIAB, donc j'en entends vraiment beaucoup parler. Ce logiciel vous sert à faire votre tenue de livre. C'est votre point de départ pour la préparation des états financiers. et il représente l'organisation de vos comptes et des livres de la coopérative. Il comprend notamment votre plan comptable, donc la charte, les journaux auxiliaires, les registres, par exemple les registres de loyer, départ social, la petite caisse, et votre journal général ou le grand livre. Là, je pense que Manon, vous voulez peut-être illustrer avec la charte ? Oui, puis c'est ça. Donc, le logiciel, c'est une comptable, en fait, c'est vraiment, ça représente vraiment tout ce qui se passe à la coop, tous les dépenses, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau des hypothèques, des travaux, le déneigement et tout ça. Ici, on va juste passer rapidement, c'est quand on voit une charte, quand on parle de charte comptable, c'est vraiment une charte de compte qui va, puis ça, elle peut être vraiment personnalisée à votre coopérative. Évidemment, on va y retrouver des comptes généraux pour pas mal toutes les mêmes choses. Cependant, vous allez retrouver vraiment une panoplie. Donc, on va passer très, très rapidement. Quand on parle des comptes actifs, généralement, quand on fait la comptabilité, c'est le système comptable qui va jouer dans ces comptes-là, dans ce qu'on appelle les comptes 1000. Vous allez entendre parler souvent de ça, les comptes 1000, c'est tous vos actifs. Donc, c'est combien vous avez dans votre compte de banque, au niveau de la petite caisse, avez-vous des placements auprès de votre institution financière. Ça fait que ça, c'est vraiment tout le côté actif dans les comptes 1000, excusez-moi. Donc, si vous allez ensuite dans les comptes 2000, on va parler vraiment des comptes passifs. Donc, quand c'est passif, on peut penser au mot négatif. Donc, c'est dans le sens, c'est les dettes qu'on a envers ce qu'on a envers la courbe, c'est-à-dire les emprunts, c'est surtout les emprunts qu'on va avoir. S'il y a des salaires, dans notre cas, ça ne s'applique pas, mais tout ça, ça va être dans les comptes passifs. Encore là, vous rentrez rarement des informations dans ces comptes-là. C'est le système constable par en arrière qui programme et qui va rentrer l'information et le comptable à la fin d'année qui va faire des écritures de grands livres, qu'on appelle, qui va aller ajuster vos actifs et passifs selon les travaux que vous avez faits, les immobilisations, les trucs comme ça. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, nous, c'est dans la tenue de livres journalières, c'est les comptes 4000 et les comptes 5000. Donc, les comptes 4000, c'est tous vos revenus qui rentrent à la coopérative. Donc, généralement, c'est vraiment vos revenus de loyer. Vous pouvez avoir aussi des revenus de stationnement, si vous avez un frais pour le stationnement. Ça peut également, quand vous avez des parts sociales, quand les gens paient leur part sociale, ça va être rentré là-dedans. Les intérêts, si vous avez des comptes de placement, puis ça génère des intérêts à chaque mois, bien, ça va être rentré aussi dans vos revenus. Donc, tout vraiment ce qui rentre en titre de revenu va passer dans les comptes 4000. Et les comptes 5000, bien là, c'est le plus gros des comptes, parce que c'est là où se passe tout pour vos comptes de dépense. Et encore là, vous pouvez vraiment le faire de façon très détaillée pour dire, exemple, vous avez plusieurs immeubles, puis vous voulez que chacun des immeubles ait chacun leur charte de compte de dépense pour savoir quel immeuble dépense qu'on vient en électricité ou des trucs comme ça, ou en soins pour leurs blocs ou des trucs comme ça. Vous pouvez vraiment le personnaliser. Vous allez avoir également tout ce qui concerne vos activités de la co-op, vos fournitures de bureaux, les taxes au niveau de la ville, les taxes foncières, vos honoraires professionnels, votre déneigement, tout autre frais d'administratif, va tout rentrer dans les comptes 5000. Donc, je voulais juste vous donner un petit aperçu quand vous entendez parler de l'achat de compte. Bien, c'est un peu ça. Ça fait qu'à chaque fois que vous rentrez une dépense, vous devez y accorder un code qui fait qu'à la fin de l'année, quand vous remettez ça au comptable, bien, il peut revérifier si aussi la dépense a été rentrée dans le bon compte, etc. C'est comme, finalement, moi, ce qu'on m'avait dit dans mes anciens cours de comptabilité, là, j'en ai eu très peu dans ma vie, mais c'est toujours utile. C'est comme des certains, on appelait ça, nous, les tiroirs, là. C'était vraiment une façon d'illustrer pour les débutants, la comptabilité pour les nuls. Puis, je veux rassurer les gens, là, tu parles de comptabilité pour les nuls. Le logiciel SAGE, ce qui est très populaire, parce qu'il est quand même, c'est un logiciel qui est facile à utiliser et quand même assez facile à apprendre. Il y a quand même des cours qui se donnent, puis c'est important aussi que votre coop investisse dans le logiciel, mais investisse aussi dans la formation de vos membres pour, justement, avoir des personnes qui puissent le faire à l'interne, ce qui facilite la tâche, mais aussi pour un transfert de connaissances. Si jamais la personne quitte ou elle part en vacances ou quelque chose, d'avoir toujours une espèce de backup, de ne pas avoir tout le temps juste une seule et seule personne qui peut travailler sur le logiciel, puis c'est quelque chose qui est facile d'apprentissage avec quelques cours. Est-ce que c'est un logiciel qui doit être mis à jour? Est-ce que vous, par exemple, vous faites la mise à jour annuelle? Non, bien, souvent, les logiciels comme ça, ils doivent être mis à jour pour souvent les entreprises qui ont des employés, OK? Puis ils ont des déductions à la source, des dépenses de TPS, TVQ, des choses comme ça. Souvent, on va demander une mise à jour un petit peu plus régulière du logiciel, mais une coopérative n'a pas besoin d'avoir la version, ce qu'on appelle pro, puis n'a pas besoin de faire une mise à jour à chaque année du logiciel. De façon générale, un nouveau logiciel, on peut l'acheter au 3-4 ans environ, puis ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'investir beaucoup de sous. Un logiciel régulier est à peu près 100 $, puis il est bon pour à peu près 3-4 ans sans problème. Super. On a parlé du logiciel, on a parlé de votre outil. Maintenant, c'est important de parler des personnes qui vont intervenir dans la gestion financière. Elles sont diverses, puis à mon avis, déjà de noms, vous allez savoir de qui s'agit. Donc, on a votre conseil d'administration, évidemment, le trésorier ou la trésorière. Vous pouvez avoir un comité des finances, votre vérificateur comptable qui intervient au moins une fois dans l'année, votre assemblée générale, et puis on peut avoir d'autres ressources externes, comme on parlait, par exemple, faire la tenue de livre à l'extérieur. C'est par exemple un service que la fédération offre. Donc, si jamais vous n'avez pas la ressource à l'interne et que vous êtes démuni, on pourrait prendre votre tenue de livre en main. C'est important d'avoir une bonne coordination de travail entre ces différents intervenants, surtout qu'ils arrivent à différents moments de votre cycle de gestion de finances, le cycle que je vous ai présenté au début. Puis, c'est important d'être à jour dans vos communications et d'être à jour dans vos tâches aussi. Par exemple, le travail du vérificateur, on veut envoyer les documents à temps pour que les états financiers soient préparés à temps. Tout ça, ça va vous éviter des coûts de gestion et des coûts de vérification trop élevés aussi. Si vous préparez en amont vos documents, votre travail, si la tenue de livre est bien faite pendant l'année, votre vérification va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Votre conseil d'administration, le conseil d'administration, comme l'article 89 de la loi sur les coopératives le dit, a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative. Au niveau d'une petite exception, au niveau des emprunts et des hypothèques, le conseil d'administration ne peut emprunter, hypothéquer ou mettre en garantie les biens de la coopérative sans être passé en assemblée générale et avoir obtenu deux tiers des voix exprimées des personnes présentes lors de cette assemblée générale. Vous avez normalement dans l'ensemble de vos règlements un modèle de règlement d'emprunt et d'hypothèque qui a été adopté en assemblée générale. Si vous n'êtes pas sûr de ça, on pourrait aussi vous fournir un certain modèle. En tout cas, c'est super important de l'avoir. Donc, le conseil d'administration, évidemment, va préparer le budget avec l'aide des ressources comme le trésorier et ou un comité de finances. Il autorise les dépenses. Il assure un suivi budgétaire, notamment grâce aux rapports qu'on lui fournit aussi. Il prend les décisions importantes concernant la finance de la coopérative. C'est lui qui adopte les états financiers qui lui sont remis par le vérificateur et le conseil d'administration va ensuite les présenter ou les déposer en assemblée générale, tout comme le budget annuel, la planification qui est adoptée en conseil d'administration et qui est ensuite présentée en assemblée générale. Votre trésorier ou votre trésorière s'occupe de la gestion financière. Et donc, on en parlait un petit peu plus avec Manon tout à l'heure. Évidemment, toutes les tâches qui sont listées devant vous doivent être faites avec l'aide d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est un travail très important puis ça dépend aussi du nombre de portes que vous avez dans votre coopérative, du nombre de logements et du nombre de membres. Mais nous, on vous invite vraiment à constituer une sorte de comité de finances puis peut-être que c'est déjà quelque chose que vous avez mais que vous n'avez pas nommé ainsi. Peut-être qu'on a un trésorier, puis un co-trésorier, puis on a peut-être une autre source dans la coopérative qui va venir soutenir le trésorier à un certain moment de l'année financière de la coopérative. Donc, c'est peut-être déjà quelque chose que vous utilisez déjà sans le nommer. Est-ce que Manon, tu veux peut-être ajouter quelque chose à ce moment-là? Oui, bien… C'est à six heures et demi. C'est bon? Donc, ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est souvent, c'est que ça n'a pas besoin d'être le trésorier ou la trésorière qui fait automatiquement l'atelier dans une coopérative. En fait, comme Estelle l'a mentionné, c'est surtout une équipe, le comité de finances. Donc, il y a des coopératives, puis fortement recommandé que ça ne soit pas sous la responsabilité d'une seule personne qui gère tout le côté financier de la coopérative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne responsable de s'occuper d'aller faire les dépôts à la caisse. L'autre personne va s'occuper de la tenue de livre générale. Il y a les signataires aussi sur le compte. Il y a des personnes qui vont s'occuper des autres parties de la finance, des personnes qui vont s'occuper de préparer la boîte pour le comptable aussi. Donc, c'est vraiment une équipe. Puis, évidemment, c'est ça, comme je disais, ce n'est pas recommandé que ça soit assis sûrement sur une responsabilité d'une seule personne pour faire l'entrée. C'est-à-dire faire toutes les tâches qui sont reliées à la tenue de livre de la coopérative. Évidemment, il peut y avoir une personne qui fait la comptabilité, mais elle, elle va se reporter à son trésorier pour faire ses rapports auprès du conseil d'administration. Donc, c'est aussi des possibilités selon la grosseur de votre coopérative puis des ressources que vous avez à votre coop. Tout à fait. Et donc, c'est ce que peut-être tu disais, le trésorier ou la trésorière serait finalement une sorte de responsable du comité des finances et par sa place au conseil d'administration pourrait plus facilement faire le lien aussi avec le conseil d'administration et notamment faire pas venir les rapports et le travail aussi, l'état d'avancement du travail. Parce qu'on sait qu'il y a certaines périodes qui sont un petit peu plus, on pourrait dire, stressantes ou en tout cas, on a un petit peu plus de dates limites aussi à respecter. Avec la pandémie, l'année passée, effectivement, on y est encore. Alors, j'ai du mal à dire l'année passée, mais on a des délais qui se sont rallongés. On a eu plus de souplesse, mais c'est sûr qu'il va falloir à nouveau les respecter en 2021. Donc, le comité des finances avec la trésorière, comment vous souhaiteriez l'appeler, doit se doter en tout cas d'une politique de gestion financière. Et cette politique, elle est adoptée par le conseil d'administration, mais elle est rédigée avec les recommandations des personnes qui vont travailler grâce à cette politique, évidemment. On vous invite vraiment à… ça peut être bien, là, des fois, de voir, OK, est-ce qu'on a déjà une politique de gestion financière qui existe ? Souvent, c'est le cas, mais ça fait peut-être 15 ans qu'elle est archivée, mise de côté. Et des fois, elle n'est même plus à jour ou même plus… on n'est même plus possible de l'utiliser. Elle est dépassée, donc c'est intéressant de la mettre à jour et des fois de s'asseoir, parce qu'on va vraiment parler de certaines procédures. Et notamment, par exemple, en cas de paiement, en cas de non-paiement de loyer, donc c'est vraiment important de l'observer. Et puis, évidemment, établir un plan d'action en début de mandat. Donc, vous avez votre équipe qui est formée, qui a les compétences. Et puis là, l'ECA l'a mandatée avec un certain nombre de tâches à réaliser dans l'année. Donc, c'est bien que ces tâches soient listées aussi pour savoir ce qu'on attend de nous, puis le nombre d'heures qu'on va utiliser, qu'on va donner aussi bénévolement à la coopérative. Et on établit un plan d'action, c'est-à-dire on place ces différentes tâches peut-être dans un calendrier pour nous aider à avoir une vue, une vision plus large de ce qui nous attend pendant notre mandat de deux ans ou en tout cas sur l'année financière. Si je peux rajouter aussi par expérience, le comité de finances, il y a beaucoup, souvent les membres ont peur de dire, bien moi, je n'ai pas d'expérience en finances. Donc, il appréhende d'être trésorier ou il appréhende d'être sur le comité de finances. Mais c'est le comité de tous les comités dans une coopérative qu'une fois qu'il est bien, que les politiques sont en place, les procédures sont là. C'est tellement des tâches qui sont routinières, quotidiennes, mensuelles, que c'est un comité qu'une fois qu'il est en place et qu'il fonctionne, qu'il roule tout seul, on va dire ça comme ça, parce que ces tâches sont très précises et récurrentes, qu'une fois que c'est bien en place, c'est un comité qui est un des plus faciles à laisser aller dans le sens où on a beaucoup moins d'interventions à faire parce que justement, à chaque mois, on a le rapport, chaque mois, la personne va aller faire ses dépôts. Donc, tout se fait par eux-mêmes. Les personnes le font par eux-mêmes. Donc, on n'a pas à s'en préoccuper dans le sens où les tâches sont là, sont précises, c'est détaillé. C'est ça, c'est prévisible finalement. C'est prévisible, exactement. Par rapport peut-être au travail d'autres comités, comme le comité d'entretien qui est un petit peu moins prévisible parfois. Exactement. Le vérificateur, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas vraiment m'attarder, mais en tout cas, votre vérificateur est nommé par l'Assemblée générale. Ça, c'est un des pouvoirs de l'Assemblée générale et va produire un rapport qui s'appelle les États financiers qui viendra présenter en Assemblée générale sous votre invitation. Donc, en général, c'est le rôle du trésorier de l'inviter à participer à l'Assemblée générale. On parlait des politiques. Donc, c'est ça, vraiment insister sur le fait que ça va faciliter votre travail dans le temps. Donc, c'est important de s'asseoir pour les regarder, pour les remettre à jour, même si ça prend une réunion d'une heure et demie, deux heures. Et puis, s'assurer évidemment de les faire adopter par le conseil d'administration. Donc, ça peut être aussi une certaine tâche que vous ajoutez à votre travail de comité de finances dans l'année, peut-être. Et ça vous permet de réduire le risque de conflit parce que, comme c'est écrit sur le papier, vous savez comment réagir à une situation donnée et vous appliquez finalement, vous êtes objectif dans votre façon de procéder. Donc, comme je disais, par exemple, dans le cas de non-paiement de loyer, comment on procède en tant que, par exemple, comité des finances ? On se rend compte qu'on a une personne qui n'a pas payé son loyer. Ça fait peut-être deux, trois fois dans l'année qu'on va le chercher, qu'il y a un retard. Alors, il y a toute une procédure à suivre. Puis ça, ça dépend de la vision de la coopérative et du conseil d'administration surtout. Parfois, ça va commencer par un premier avis, ensuite une entente de paiement. Et puis, effectivement, si ça dure et puis, si la situation est récurrente, à ce moment-là, on se dirige vers le tribunal administratif du logement. Cette politique, les possédures, les politiques, ça va aussi définir quelle est la limite fixée du budget que le trésorier peut dépenser sans avoir l'autorisation du CA. Donc, ça donne de la souplesse aussi au trésorier et notamment dans le cadre des dépenses obligatoires aussi. Donc, on parle à ce moment-là des taxes, des assurances, de l'hypothèque. Ces dépenses-là, en plus, elles sont prévues à votre budget. On sait à peu près combien ça va coûter. Donc, le trésorier peut, en fait, amorcer le paiement sans devoir passer par le conseil d'administration. Et au niveau des dépenses d'urgence, à ce moment-là, votre politique doit définir ce qu'est une dépense d'urgence, qui doit quand même donner l'aval pour aller de l'avant avec la dépense et les pièces justificatives, tout ça. Mais les politiques sont adaptables. Il y aura un modèle dans la trousse outils qu'on va vous fournir et on peut toujours vous accompagner si vous avez encore des petites questions par rapport à ça. Mais souvent, il y a une politique quelque part. Il faut aller la chercher. Il faut peut-être un peu la dépoussiérer puis déjà repartir de ça, ça peut être très bien. Dans certaines coop aussi, ils les intègrent directement dans le règlement. Donc, on va retrouver souvent des règlements par rapport justement aux frais pour les chèques sans fonds, s'il y a un budget attribué spécifique au comité d'entretien. Sinon, c'est quand ils vont aller faire une autorisation auprès du conseil d'administration. Donc, souvent, des fois, ce n'est peut-être pas une politique, mais c'est déjà intégré dans leur règlement de la coopérative. Est-ce que c'est par exemple ce que vous faites, vous, à la coopérative du LAC? Oui, effectivement. Le règlement, comme je dis, nous, on veut vraiment en faire une refonte si on veut, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a les règlements, mais il y a aussi de procédures et de politiques à l'interne du règlement. Donc, on veut vraiment justement séparer ça pour dire qu'est-ce qui est vraiment une procédure puis qu'est-ce qui est vraiment un règlement ou une politique d'application, évidemment les avis de manquement, les frais, les trucs comme ça. Mais oui, il y a plusieurs coopératives qui n'auront pas nécessairement une politique, mais c'est intégré dans leur règlement. Oui. D'autant que les règlements, pour modifier un règlement, ça doit passer en Assemblée générale, alors qu'une politique, ça passe par le conseil d'administration, donc ça vous fait aussi gagner du temps sur la façon quand vous allez devoir la modifier pour l'adapter à votre situation. Exactement. On a passé la première partie. Je pense que moi, j'ai regardé le chat puis il me semble qu'on a répondu aux questions qui arrivaient au fur et à mesure. On peut prendre un petit, un petit, je veux dire, on peut prendre deux minutes là si vous avez des questions. Est-ce que, je vais essayer de vous voir, soit peut-être lever la main ou l'écrire dans le chat si vous voulez, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur cette première partie. Je regardais dans le chat, mais ça me semble bien. ça me semble correct. Pas de questions. Pas particulièrement pour l'instant, non, c'est ça. Parfait. Donc, on y va avec la deuxième partie à ce moment-là? Oui. Ah, je vais se mettre dessus. Non, Jacques nous spécifie qu'il vient de quoi habiter à Wakefield. Ah, OK. C'est parfait. Excellent. Donc, maintenant, la planification du budget dans la coopérative. Évidemment, c'est une partie importante parce que c'est ce qui permet de faire une prévision pour l'année, mais aussi à long terme quand on va parler tantôt du plan quinquennat, puis aussi du renouvellement des baux et de l'augmentation du loyer. Donc, comme peut-être que la plupart sont au courant, mais la loi exige que les locataires soient avisés de l'augmentation du loyer de trois à six mois avant la fin du bail. Donc, je vais parler en façon générale que la plupart des coopératives, le bail, c'est du 1er juillet au 30 juin de chaque année et le budget, souvent, il est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a six mois, s'il y a une augmentation de loyer, il va falloir préparer le budget en fonction que les six premiers mois sont avec le prix de l'ancien puis le nouveau, s'il y a une augmentation qui est adoptée en Assemblée générale, prévoir aussi cette façon-là. Donc, tout ça pour, puis nous, la recommandation aussi, c'est que souvent, comme les assemblées générales annuelles se font dans les trois premiers mois suivant la fin de l'année, donc vers la fin mars, ce qui arrive souvent, les coopératives sont prises à la dernière minute pour aller à l'Assemblée générale puis que s'il y a une augmentation de loyer à faire adopter, puis là, il faut faire les avis de reconduction vite, 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 puis là, ça ne donne pas beaucoup de temps puis il faut que ce soit donné avant le 31 mars. Donc, une bonne pratique à mettre dans votre coopérative, c'est de tenir une Assemblée générale extraordinaire à l'automne. Donc, ce qui vous va vous permettre à l'automne de présenter votre budget pour l'année qui s'en vient, mais aussi faire adopter l'augmentation du loyer au besoin. Donc, ce qui va permettre au comité de finances de préparer les avis de reconduction des baux à temps puis même à partir de janvier s'ils le veulent puis les envoyer ou même après l'Assemblée générale, si vous faites une Assemblée générale extraordinaire au mois d'octobre, novembre, à partir du mois de décembre, les avis de reconduction peuvent être envoyés à chacun des membres et puis là, ils ont plus de temps pour prendre une décision pour savoir s'ils décident de continuer à garder, de rester à la coop ou pas. Donc, comme j'ai mentionné, il faut faire les prévisions budgétaires pour l'année en cours. Donc, une des façons ou des outils qu'on peut se prendre pour faire la préparation du budget, c'est de prendre les dépenses de l'année qui vient de passer ou des deux dernières années. Donc, vous prenez les états financiers, les comptables de toutes vos dépenses, vous pouvez faire une écriture du grand livre de votre logiciel puis vous pouvez aller voir chacune des dépenses pour chacun des comptes et travailler votre budget en fonction de ça et travailler en fonction d'un pourcentage d'augmentation réaliste pour chacun des comptes. À titre d'exemple, si vous avez une hypothèque puis qu'il est pour cinq ans, évidemment, vous n'avez pas à augmenter un pourcentage parce que le prix va être fixé pour les cinq prochaines années. Cependant, si on parle de taxes municipales, on parle de déneigement, d'électricité, des trucs comme ça, vous allez à ce moment-là mettre un pourcentage qui va varier entre 2 à 4 %, mais généralement, une augmentation réaliste, ça va être 3 à 5 %. et c'est juste pour vous assurer que quand vous allez faire les revenus et les dépenses, que vous n'arrivez pas à la fin avec un déficit, mais le plus souvent possible, vous arrivez au moins avec arrivée égale ou avec un léger surplus pour assurer une pérennité au niveau de la coopérative. Donc, j'ai mentionné l'état des résultats, vous pouvez prendre ça, vous pouvez aussi valider auprès de vos comités respectifs de votre coopérative s'ils vont avoir des demandes spéciales pour la prochaine année, soit au niveau du comité d'entretien, exemple, que si vous avez une coop de 40 logements, mais qui a 10 chauffe-eau à changer, est-ce que vous faites un gros, vous fêtez votre anniversaire de la coopérative, un gros événement, est-ce que votre comité de vie associative aurait besoin de sous supplémentaires pour cette année-là, est-ce que la coopérative a besoin de se doter de nouveaux, justement, logiciels comptables, imprimantes ou des trucs comme ça, fait que vous pouvez vérifier aussi auprès des comités s'il va y avoir des dépenses qui ne sont pas normalement là à chaque année pour assurer de les inclure pour faire balancer votre budget. Aussi, les soumissions, si vous avez été faire des soumissions au cours de l'année, ça va vous aider à prévoir aussi les coûts pour la prochaine année qui s'en vient en préparation de votre budget. Donc, les postes de revenus, Esther, est-ce que tu peux mettre juste le budget juste pour montrer aux gens? Oui, bien sûr, la proposition de budget, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que là, vous le voyez? Non, pas encore. Pas encore. Celui-ci, est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est bien ça. Là, celui-là ici, il est un peu plus détaillé dans le sens parce que généralement, quand on va faire un budget, on va prendre seulement les deux dernières années et le budget pour l'année qui s'en vient. Dans ce cas-ci, il y a aussi une rétrospective des cinq dernières années. Ça aide aussi à la planification du plan quinquennat. Donc, vous pouvez y aller comme ça, mais sinon, je vous dirais, mettez les deux dernières années plus l'année du budget qui s'en vient. Ça peut donner une bonne idée aussi aux membres les différentes dépenses qui vont se passer, qu'est-ce qui va changer d'un compte à l'autre. Donc, quand on parle de revenus en haut, bien évidemment, vous allez avoir tout ce qui vous amène. Mais il y a eu tantôt quand je vous ai parlé des comptes 4000, donc c'est un peu ça. Donc, c'est quoi les revenus de vos loyers qui vont être en cours pour la prochaine année? Et encore, je mentionne de prendre en compte le fait que si vous augmentez les loyers à partir du 1er juillet, exemple 21, bien du 1er janvier au 30 juin, ça va être le loyer en ce moment et vous devez mettre l'augmentation de loyers à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre. Donc, quand vous faites votre prévision budgétaire, vous devez tenir ça en compte par un budget réaliste parce que si vous mettez à partir du 1er janvier, il va vous manquer des sous à la fin de l'année, ça n'arrivera pas. Donc, il faut prendre ça en compte. Si vous avez des revenus de stationnement, comme j'ai mentionné tantôt, vous avez des revenus sur des placements que vous avez, est-ce que vous avez des subventions qui arrivent de différentes, soit la CHL, la CHQ, vous allez rentrer ça là et vous allez aussi rentrer tout autre revenu possible. Donc, c'est-à-dire, si vous avez des revenus au niveau des approbails, même si les gens payent, puis on va avoir ça, nous, on a une dépense, mais il faut quand même le mettre en revenu parce qu'il y a des gens qui payent pour ce service-là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir réserve un espace vélo? Des fois, il y a des frais par rapport à ça. Quand vous avez, exemple, un membre aussi qui a fait un chèque NSF puis qu'il y a un frais qui rentre à la coop parce que vous avez chargé un frais, bien, ça peut faire partie des autres revenus. Donc, tout argent qui rentre auprès de la coopérative est rentré dans cette section-là revenu. Ensuite, les dépenses, et là, bien là, encore là, vous pouvez le détailler vraiment comme vous voulez selon vos besoins à votre coopérative. Ici, c'est juste une idée générale des comptes qu'on peut retrouver auprès d'une coopérative. Donc, on a vraiment tout ce qui concerne les activités sociales, publicité. Donc, vous imprimez un journal, vous faites un barbecue pendant l'année, vin et fromage. Évidemment, avec la pandémie, il y a beaucoup d'activités associées à CYM qui ont tombé à l'eau, mais c'est quelque chose qui peut budgéter aussi. Puis, comme je vous dis, si vous avez un événement spécial, comme nous, on a fêté le 40e anniversaire en 2019, bien, on avait mis un budget aussi pour ça. On est allés chercher beaucoup de commandites, mais on avait quand même attribué un budget cette année-là réservé pour ça. Si vous avez un système d'alarme à une centrale d'incendie qui devient de plus en plus obligatoire, vous allez l'inscrire là. Les assurances pour vos immeubles, assurez la coopérative, vos frais de déneigement, les frais d'électricité, donc tout ce qui est au niveau de l'électricité, des frais communs, on ne parle pas des logements à moins que l'électricité soit inclue dans le prix du logement, mais je pense aux prises extérieures, exemple, que c'est branché sur la coopérative, donc ça, ça va rentrer là-dedans. Tout entretien et réparation mineure, ce qu'on peut dire, changer une toilette, des trucs comme ça pendant l'année, on va rentrer ça dans l'entretien. Tout ce qui est frais d'administration, donc des timbres, papatries, des trucs comme ça, on va rentrer ça là. Les frais de déplacement, si vous payez des gens pour aller faire des courses, à ce moment-là, il faut avoir un formulaire des gens en place qui vont remplir le nombre de kilométrages, etc. Des frais liés à l'allocation ou au recouvrement si vous avez affaire à un huissier parce que vous avez un membre qui malheureusement a quitté la coop la nuit puis qu'il vous doit trois mois de loyer puis tout ça, donc vous avez besoin d'engager un huissier ou des trucs comme ça, vous pouvez mettre ça dans ces frais-là. Les honoraires professionnels, on va y retrouver évidemment le plus souvent la tenue de livre annuelle pour faire faire les audits auprès de la coopérative et les frais de cotisation aussi de la fédération ou toute association de frais d'avocat ou des choses juridiques, vous allez rentrer ça dans les honoraires professionnels. Si vous avez une hypothèque, donc votre frais mensuel hypothèque fait partie d'une dépense, les mauvaises créances si jamais il y en avait, c'est-à-dire vous avez dû courir, vous avez eu des pertes de revenus au niveau des mauvaises créances, vous pouvez rentrer ça là. On l'utilise de moins en moins là, mais il est là. Et vous pouvez mettre aussi le bilan de santé des immeubles séparément, mais il peut être entré aussi dans les honoraires professionnels puis on va revenir tantôt au bilan de santé des immeubles. Taxes et permis, bien c'est taxes scolaires, taxes municipales, vous faites des rénovations à votre coopérative, vous avez besoin des permis auprès de la ville, ça coûte des choses ça, fait que vous allez rentrer ça dans tout ça. Vous allez prévoir ça puis au bout de la ligne, quand vous avez vos revenus en haut et vos dépenses en bas, bien il y a ce qu'on appelle un écart. Donc évidemment, comme je mentionnais, l'objectif, c'est d'arriver à zéro ou avec un surplus. OK? Si vous êtes en négatif, c'est soit que vos loyers ne sont pas assez hauts pour les dépenses qui s'en viennent ou il faut réduire certaines dépenses que vous pouvez peut-être couper, il y en a que vous ne pouvez vraiment pas couper. Si on parle des assurances, les taxes, les choses comme ça, c'est des frais récurrents. Donc, il faut s'assurer que les loyers peuvent couvrir tous ces frais fixes là pour avoir une saine gestion de la coopérative. Au bas, ce n'est pas obligatoire. On l'utilise des fois, ça c'est à titre de référence, mais souvent, c'est bon d'avoir le prix du loyer des dernières années. Ça nous donne une référence sur l'augmentation à chaque année pour chacun des unités et c'est quoi le rabais membre que vous offrez à vos membres? Est-ce que c'est 100 $, 150, 200, 300? Ça varie d'une coop à une autre. Puis, des fois, ils vont le changer aussi en cours de route en mettant sur 5 ans, peut-être que le rabais membre a diminué ou a augmenté. Donc, ça donne, à titre de référence pour les nouveaux membres, un historique de ce qui s'est passé dans les années passées. On a une question de France qui demande si les déplacements concernent seulement le conseil d'administration. En fait, ils ne concernent pratiquement pas le conseil d'administration de façon générale. C'est surtout au niveau du comité d'entretien pour ceux qui font les courses pour la coop. C'est-à-dire, c'est vraiment en plus au niveau du comité d'entretien qu'on va retrouver des frais de déplacement s'ils doivent aller chercher des matériaux chez Rénaudépôt, de la peinture, des trucs comme ça. Ils doivent remplir un formulaire et ça doit être approuvé auprès du conseil d'administration pour le remboursement des frais de kilométrage. Mais ce n'est pas réservé strictement au conseil d'administration. J'ajouterais peut-être dans les revenus, je ne sais pas si ça pourrait rentrer dans les subventions. C'est peut-être ça, en fait. Tout ce qui est subventions au loyer, par exemple, les PSL qui rentrent directement dans les comptes de la coopérative, est-ce que c'est là qu'on pourrait le mettre? Oui, exactement. Il pourrait être rentré là. Super. Par contre, si vous recevez des subventions, justement, des PSI ou des subventions de la SCHL, CHQ, puis que vous remettons qu'il y a un 10 000 $, exemple, vous avez, c'est sur 10 logements, je vais faire un chiffron, 10 logements, 1 000 $ par année pour chacun, il faut le prendre en compte que si vous le rentrez sur une ligne séparée dans la subvention, il faut le réduire sur le prix du loyer en haut parce que la personne ne payera pas le plein prix. Donc, c'est un ou l'autre. C'est soit que vous rentrez incluant les subventions sur la première ligne de loyer ou vous le faites en sorte qu'ils soient séparément. est-ce que vous me suivez? Il y a Samy qui lève la main. Ah, OK. Oui, mais j'ajouterais un point de vue pratique étant donné que les PSL, souvent, on ne sait pas en quel montant qui va être attitré vraiment parce que ça dépend du revenu de chacun. C'est assez difficile à prévoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout du compte, de toute façon, ça va être le loyer à 100 % qui va rentrer. Moi, je recommanderais de mettre le loyer à 100 %. Peut-être que vous pouvez faire une ligne comme dit Manon en bas pour les infos pour vous-même ou dans votre registre des loyers. Ceux qui sont sous convention ont cette obligation-là. Souvent, de faire un registre des loyers détaillé, c'est bien d'ajouter à ce niveau-là. Mais au point de vue du budget, c'est beaucoup plus facile à gérer si vous le mettez. Il y a juste une exception au niveau des subventions, c'est justement les PSL, c'est-à-dire le programme de subvention au loyer. Ceux qui ne connaissent pas ça veulent peut-être l'expliquer rapidement. C'est qu'en fait, il y a des gens qui bénéficient de ça et puis, ils n'ont pas à payer. Ils ont un rabais en fait sur leur loyer total et c'est la SHQ qui compense la différence. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, Samy. On ne t'a pas présenté parce que tu es arrivé un petit peu après, mais peut-être que tu peux juste te présenter rapidement si tu veux pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui, bonjour. Moi, je suis chez Loge Action, Samy Thomas. Merci. Maintenant, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. C'est un excellent point. C'est ça. C'est peut-être pour, c'est plus facile justement pour les gens de peut-être leur entrer juste sur une seule ligne parce que comme Samy l'a mentionné, au bout du compte, on va recevoir le plein montant du loyer de toute façon. C'est ça. C'est deux sources différentes, mais le loyer sera là. Oui. Donc, j'ai déjà passé à travers l'analyse des postes un par un, pas un par un, mais à peu près. Aussi, prévoir une réserve de remplacement. Souvent, on peut rentrer dans le compte de dépense pour savoir à peu près combien de pourcentages qu'on voit. Même s'il est placé, ça va rester un revenu aussi. Mais il faut le prendre en compte que l'argent va sortir de notre compte courant si on veut, mais il va s'en aller dans un compte pour des travaux. Donc, c'est important de l'inscrire aussi dans son budget. Puis, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, oui. Oui, exactement. Donc, j'ai passé pas mal à travers les différents comptes. J'ai parlé aussi des appels d'offres, changer sur les activités sur les comités, le déneigement, prévoir une augmentation on n'a pas, j'ai pas la main, tu peux peut-être changer. c'est pas mal passé à travers. Oui. Oui, OK. Dans les bonnes pratiques, bien, on a parlé aussi, évidemment, c'est bon de faire à l'occasion des appels d'offres pour, mettons, le déneigement ou des travaux, à faire aller chercher deux ou trois fournisseurs selon les travaux à faire pour assurer de faire un bon choix. et puis de vérifier qu'on est toujours correct avec peut-être le fournisseur qu'on a actuel. Souvent, le fournisseur qu'on a nous donne un excellent service, mais des fois, c'est bon d'aller réitérer peut-être le prix. J'en ai parlé tantôt, échanger avec les comités sur les activités à venir. Prévoir une augmentation régulière de loyer. Vous pouvez comparer avec la ville, mais moi, honnêtement, je pense que c'est important qu'une augmentation de loyer soit prévue au budget parce qu'on a déjà vu des coopératives donner des réductions de loyer ou baisser les prix des loyers parce qu'ils ont décidé qu'il y avait assez d'argent ou dans les choses. Il y a tellement de dépenses, des fois imprévues, qui peuvent arriver et il y a toujours une augmentation des coûts quand même de toute façon à chaque année, que ce soit vos taxes, que ce soit vos assurances. S'il y a une année, votre coop subit des dommages et que l'assurance va augmenter, ça se peut que pendant quelques années, vous allez avoir à payer 10 %, 15 % dépendant de ce plan. Il faut penser à une augmentation, mais aussi à la pérennité à long terme des logements et de vos immeubles. Quand il arrive des gros, gros travaux, quand on a un bon compte de réserve, mais aussi avoir la capacité financière d'aller en emprunt, c'est simplement de démontrer qu'on a une bonne gestion de nos loyers puis que ça sert à la pérennité à long terme et non pas juste à nous maintenant qui habitent à la coop. On a Jacques, peut-être Jacques qui a levé la main si vous voulez poser votre question. C'est ça. Bon, la régie des loyers détermine l'augmentation des loyers chaque année. Est-ce qu'on peut se baser là-dessus? Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'une coopérative, comme c'est nous, c'est les membres qui prennent la décision des prix des loyers, vous y allez vraiment avec vos besoins de la coopérative, les travaux qui s'en viennent, la pérennité à long terme. Donc, vous pensez à un pourcentage, je donne l'exemple pour nous, notre coopérative, de façon générale, l'augmentation de loyers est prévue d'environ qui ronde de 2 % par année. Donc, ce qui n'est pas énorme quand on calcule au bout qui a peut-être représenté quelques dizaines de dollars par mois supplémentaire, mais au bout de la ligne, ça permet d'augmenter le fonds de réserve, d'avoir plus de sous. mais il y a d'autres coop aussi qui s'ils ont des gros, gros travaux, bien, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils augmentent les loyers de plus que ça parce qu'ils n'arriveront pas à faire tous les travaux majeurs qu'ils ont. Donc, il faut vraiment baser sur les besoins de la coopérative pour l'augmentation de loyers, mais de façon générale, c'est bon d'en avoir une de façon annuelle. On n'est pas assujetti, pour ainsi dire, à leur augmentation maximale. de la régie du logement, non, pas du tout, c'est vraiment l'Assemblée générale, c'est les membres qui prennent la décision. Merci. Aussi, associer un pourcentage des revenus de la coopérative pour faire ce qu'on appelle une réserve de remplacement, on va en parler plus en détail. Évidemment, il faut aller avec la capacité financière de la coopérative. Il y a des coop qui n'ont pas pu faire de réserve de remplacement pendant quelques années parce que, bon, s'il y avait beaucoup de logements vacants, exemple, beaucoup de frais qui n'étaient pas prévus, des trucs comme ça. Mais c'est important de prévoir un pourcentage de vos revenus dans la réserve justement pour assurer les réparations telles que les chauffe-fours, remplacer des planchers, les rénovations de salles de bain, cuisine, parce qu'on sait qu'il faut faire ça à peu près aux 20 ans, 25 ans. c'est bon d'avoir un fonds de réserve. Je parle de la coopérative, je me souviens dans le temps qu'on est allé chercher le financement auprès de l'institution financière, on nous avait recommandé 3 % de la valeur marchande de nos immeubles à mettre par mois dans le fonds de réserve. Donc, si la coop a la capacité financière de le faire, c'est une belle façon de procéder. Et la loi sur les coopératives prévoit exactement, il y a un article, le 221.2.3, la loi sur les coopératives, que les coopératives doivent avoir une réserve suffisante à la coop. C'est ça, ça ne donne pas de pourcentage, mais je pense qu'avant, sous certaines conventions d'exploitation, si j'avais bien compris, c'est qu'il y avait un pourcentage qui était demandé, défini par année. Mais là, comme on tombe sous la fin des conventions, il y a moins d'obligations, mais il faut que ça perdure. Il faut que ça soit fait de la coopérative elle-même. Puis si je ne me trompe pas aussi, justement, s'il y a la SCHL, les choses qui sont impliquées, souvent, ils vont exiger un montant précis de mettre dans le compte de réserve. Puis si la SCHL est dans les coop, dans le sens qu'ils sont il faut donner des comptes à rendre à la SCHL. Souvent, ils vont même avoir des autorisations requises, la SCHL, pour sortir l'argent de la réserve des choses. Ça en a moins parce que c'est la fin des conventions, mais ça, c'est déjà vu. Ça a mis aussi que les nouvelles constructions, peut-être, c'est comme ça aussi, mais c'est important d'en avoir une, d'en mettre une sur place. Je pense qu'il y a Denise qui voulait parler. C'est Julie qui nous a indiqué ça. Est-ce que Denise, vous aviez une question? Je suis désolée, moi je ne vous vois pas tous parce que je suis en partage d'écran. Je voulais juste qu'on répète le pourcentage mensuel réservé justement au fonds de réserve. Il n'y a pas de pourcentage précis. Suggéré. Ça, vous pouvez vérifier auprès de votre institution financière, votre capacité de payer ou quand vous faites la prévision de votre budget. Quand vous allez aller faire une hypothèque aussi, si vous arrivez, ils vont dire que vous pouvez mettre un certain pourcentage. C'est avec l'augmentation de vos loyers, tout ça, mais les préparations du budget qui vont faire en sorte de dire, OK, on peut mettre 2 % cette année puis peut-être l'année prochaine, elle est capable d'en mettre 2. Peut-être une autre année, il y a beaucoup moins de dépenses, elle est capable d'en mettre 5 %. C'est vraiment selon vos besoins de la coopérative actuelle. C'est beau. On a Sophie qui nous a indiqué une bonne pratique qui serait de changer de vérificateur après un certain nombre d'années, par exemple 5 ou 10 ans parce que même s'il est difficile d'en trouver pour les coopératives d'habitation qui connaissent vraiment la fonctionnalité d'une coopérative, ça protège tout le monde dont le CA. C'est vraiment un bel apport, Sophie. C'est ça, Manon, tu as bien lancé le sujet des réserves de remplacement qu'on appelle aussi réserves de remplacement immobilière. Comme le disait Manon, cette réserve doit vous servir à remplacer, à moderniser ou améliorer certains éléments de votre coopérative. pour les personnes qui ont participé à la formation, notamment sur l'entretien, on parlait de vérification cyclique des composantes de la coopérative. C'est un nom un peu barbare pour dire que vous devriez peut-être avoir un registre des composantes de votre coopérative comme par exemple les systèmes d'alarme. Ça peut être aussi plus important, peut-être vos chauffe-eau et puis associer à ça à une dirée de vie et dans les inspections que vous allez faire, vous allez pouvoir aussi peut-être planifier leurs changements. On veut éviter de changer les 10 composantes d'un coup. Peut-être ça pourrait être comme l'année prochaine, on va en changer deux, trois, puis après on va étendre ça sur cinq ans. Donc, on planifie aussi dans notre planification quinquennale. Pour les personnes qui sont un peu plus intéressées de rentrer dans le détail de l'entretien parce que c'est vraiment… Moi, je suis sur deux préparations de formation. Donc là, il y avait la formation de ce soir puis la semaine prochaine, on aborde le sujet de l'entretien une nouvelle fois et on va parler notamment des soumissions aussi et on parlera de budget. Donc, si jeudi prochain, ça vous intéresse, rejoignez-nous, on rentrera un petit peu plus en détail sur l'aspect de l'entretien. Donc ça, c'est une discussion aussi qu'on a eue avec Samy qui est intervenue tout à l'heure. Très important de ne pas confondre votre réserve de remplacement et votre budget d'entretien annuel que Manon vous a présenté dans son budget. Là, vous aviez une ligne d'entretien. Donc, on va sur les petites dépenses, par exemple, les peintures, un changement de poignet, un changement d'interrupteur, tout ce genre de plus petites dépenses. Là, vous allez piocher dans votre budget d'entretien. Mais pour tout ce qui est plus important et plus planifié, on va dans la réserve de remplacement. mais l'utilisation de votre réserve de remplacement doit avoir une certaine logique et notamment ce que je disais par rapport à la durée de vie des équipements que vous changez. Ce qui est important pour les gros travaux, moi, je ne suis pas la spécialiste des gros travaux puis Samy du GRT, c'est à lui que j'aimerais vous référer si jamais vous me posiez des questions. C'est vraiment son genre d'expertise, évidemment. mais c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est que c'est important de ne pas vider votre réserve de remplacement d'un coup et en fonction des travaux que vous allez devoir planifier, si c'est des gros travaux, peut-être que le GRT pourrait vous aider à aller chercher des financements additionnels et peut-être contracter de nouveaux prêts aussi. Mais tout ça dépend de la situation financière de votre coopérative. C'est vraiment des situations à chaque fois uniques et ça dépend des besoins, de vos besoins aussi. Tout ça, ça s'appuie aussi sur le bilan de santé des immeubles qui est une obligation pour chaque coopérative à être réalisée tous les cinq ans. Et à ce moment-là, vous faites intervenir un technologue dont les services sont payants et c'est des frais qui sont considérables. Donc, j'ai passé un petit peu plus là, mais on va y revenir un petit peu après sur le BSI. C'est notre point final. Puis après, on vous donnera la parole si vous avez des questions. Avant de passer au BSI, je vais juste parler rapidement de la réserve de remplacement mobilière. Ça, c'est une réserve qui est vraiment unique à certaines coopératives. Donc, ça se peut que vous n'en ayez jamais entendu parler puis c'est tout à fait normal. C'est quand vous avez des dépenses de remplacement de mobilier qui sont liées à la mission même de votre coopérative. Donc, par exemple, dans le cadre d'une cuisine ou d'une salle communautaire. Et ensuite, vous avez la réserve de gestion hypothécaire. Donc là, c'est pour aller avec l'augmentation du taux d'intérêt de votre hypothèque pour la prévoir. Merci, Minata. Merci. Je pourrais juste rajouter pour la réserve de remplacement parce que par le passé, puis on entend souvent où les gens sont frileux d'aller en hypothèque pour eux, c'est comme des gens qui ont peur d'aller en hypothèque parce qu'ils ont dit qu'on va avoir une dette. On va avoir une dette. Puis, ils vont carrément vider le compte de réserve pour éviter justement d'aller en emprunt. Mais quand on fait des travaux majeurs, il faut tenir en compte que ce n'est pas juste nous maintenant qui vont en bénéficier, mais c'est les gens sur les 25 prochaines années. Donc, le compte de réserve de remplacement va vraiment pour faire les travaux de façon, les cuisines, les salles de bain qu'on a mentionnées, mais quand on parle vraiment de fenêtres, de toitures, de plomberies, d'électricité, des gros, gros travaux, des mises aux normes, à ce moment-là, ce n'est vraiment pas recommandé de prendre le compte de réserve pour faire ça, mais d'aller bien en financement, en hypothèque parce que c'est quelque chose qui va se perdurer à long terme dans les immobilisations de la coopérative. Et peut-être avant de passer au BSI, moi, j'aurais même une question pour toi, Manon. Tout à l'heure, moi, j'ai déjà entendu parler de la réserve générale de la coopérative et donc, c'est là où on va déposer finalement, on l'espère, les excédents, les trop perçus à la fin de l'année. Oui. Mais c'est différent de la réserve de remplacement. Donc, ça veut dire, est-ce que ta réserve générale, à quoi elle sert finalement, elle est de côté, elle dort ou est-ce qu'on peut aller l'utiliser parfois? Mais il y en a qui en a les deux. La coopérative, nous, on en a seulement un qui est vraiment le compte de réserve de remplacement. Donc, tous les excédents, quand la coop fait des excédents à la fin de l'année, sont automatiquement remis dans le compte de remplacement. mais si des fois, on arrive et on a des comptes séparément, on peut arriver et dire, on va faire générer des... On peut prendre un pourcentage, la loi sur les coopératives mentionne un pourcentage qui doit être obligatoire mis dans le compte de remplacement et le reste, il peut être mis peut-être dans un compte et placé à long terme pour d'autres futurs projets. Mais la façon générale, les excédents sont vraiment mis dans le compte de réserve de remplacement. Merci. Et donc, on vous parlait du BSI. C'est ça, vous, Manon, vous l'avez fait récemment quand même, je pense que c'était... C'était quand il y a... Non? On va être déjà dû. Le temps... Ah, c'est ça! C'est terrible! Oui. Donc, on l'a... Tu voulais... Tu veux que j'embarque ou tu avais quelque chose à rajouter? Non, il n'y a pas de souci. C'est ça que tu me disais. En général, comment ça se calcule, c'est un frais qui est défini selon le nombre de portes, notamment de la coopérative, notamment? De façon générale, à moins que ça ait changé, nous, on a fait faire le BSI. Le BSI est obligatoire aux cinq ans, comme il s'est indiqué sur la diapo active. C'est aux cinq ans, puis généralement, ça va être un frais par porte. C'est quand même un frais qu'il faut prendre en compte. Ça ne coûte pas 25 $. Donc, ça peut retourner. Il y a cinq ans déjà, on avait payé entre 135 et 140 $ la porte. Donc, quand on est une grosse coopérative, ça peut représenter quand même un montant substantiel. Donc, c'est important de le mettre dans la planification du budget quand on est arrivé là, mais aussi dans la planification quinquennale, justement, du cinq ans, parce qu'on sait qu'aux cinq ans, on va avoir à débourser cette somme-là au niveau du bilan de santé. Et encore là, c'est la loi, c'est obligatoire par la loi des coopératives que chaque coop effectue un bilan de santé aux cinq ans. C'est ça. Puis, donc, on a Samy du GRT avec nous et j'en profite aussi pour amorcer. C'est quelque chose que j'avais déjà présenté en formation sur l'entretien, mais vraiment, votre BSI, là, vous allez, en fonction du nombre de portes dans votre coopérative et de l'intensité de cette inspection-là, mais vous allez vous retrouver avec un document assez important et ça peut vite décourager le conseil d'administration, notamment. Donc, quoi faire avec ça après l'avoir reçu parce que c'est important de le payer. En fait, vous le payez, donc il faut l'utiliser à bon escient. Et donc, nous, on vous conseille vraiment de vous en, pas de vous en servir, mais plutôt de faire appel peut-être au GRT à ce moment-là, donc l'injection, pour vous aider à l'analyser et en faire ressortir finalement l'essence même. Donc, après pouvoir planifier peut-être vos rénovations, vos travaux sur cinq ans aussi, notamment, vous aider à faire ça. donc c'est vraiment un travail complexe et ça prend beaucoup de temps. Donc, ne vous sentez pas démunis par rapport à ça et allez chercher plutôt les ressources qui sont à votre disposition pour le faire. Je peux donner quelques lignes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un rapport de BSI? Oui, ça peut représenter quelques pages, mais ça peut représenter des centaines et des centaines de pages selon la grosseur de la coopérative, mais aussi selon les travaux qui sont à faire. Donc, généralement, le bilan de santé va être regroupé en catégories, si on va dire ça comme ça. Donc, on va retrouver tout ce qui concerne la santé et la sécurité dans les immeubles. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être changé pour que les immeubles restent sécuritaires? Tout ce qui concerne aussi l'étanchéité. Donc, est-ce que les fenêtres, cafultrage, le crépit, le béton autour des immeubles, des choses comme ça, ça va être pris en compte. Tout ce qui est aussi la mise aux normes. Donc, qu'est-ce qui est devenu obligatoire selon le cas du bâtiment? Qu'est-ce qui n'est pas conforme qui doit être changé pour mettre aux normes? Ce qui a besoin d'être réparé, donc, ce qu'on appelle un fonctionnement anormal. Donc, ça peut être changer une prise électrique, un chauffe-eau, des trucs comme ça parce qu'ils n'ont pas assez d'âtes. l'efficacité énergétique, évidemment, ça passe à travers et tout ce qui est l'utilisation, l'entretien général. Donc, ça peut être aussi banal qu'il manque un plafonni dans un des appartements ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans un bilan de santé. Évidemment, quand on regarde un bilan de santé, il faut être capable aussi de regarder qu'est-ce qui est prioritaire. Puis, dans le fond, c'est vraiment ça, c'est la mise aux normes. C'est la santé, la sécurité, l'étanchéité des immeubles. Évidemment, quand on parle d'entretien puis de rénovation de cuisine et de salle de bain, on voudrait que tout le monde ait des nouvelles cuisines puis des nouvelles salles de bain, mais il faut vraiment mettre en priorité ce qu'on appelle urgent mais aussi obligatoire au niveau de la loi, donc la mise aux normes de certaines structures et je donne comme exemple être branché à une centrale d'incendie. Donc, c'est une mise aux normes. Ça coûte énormément de sous mais on n'a pas le choix, il faut passer par là. Il y a une inspection aussi qui normalement est obligatoire pour le système d'alarme d'inspection annuelle. Donc, ça c'est un fait que vous pouvez aussi prévoir à votre budget annuel. Exactement. Donc, c'est un peu ce qui représente le bilan de santé puis dans le bilan de santé, ils vont mettre tout, 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 tout. Vraiment changer une prise électrique, il manque une ampoule à un endroit, ils vont mettre de tout. Mais évidemment, tout ce qui est sur le BSC n'a pas nécessairement besoin d'aller en financement ou des trucs. Il y a des choses que le comité d'entretien peut faire, il y a peut-être un entrepreneur général qui peut faire certains travaux, oui, il y a d'autres qui peuvent aller en financement, d'autres, ça va prendre des plans d'ingénieurs, d'architectes, assurer qu'on soit aux normes. Puis comme Estelle vous l'a mentionné, il y a le groupe de ressources techniques de loge action qui existe, mais qui sont là aussi pour guider puis dire par où commencer parce que quand on peut ouvrir ça, ça peut paraître un peu alarmant si on veut, mais on y va étape par étape puis par priorité puis toujours en tenant compte aussi des capacités financières de la coopérative et de voir ce qui est vraiment urgent et qu'est-ce qu'on doit faire puis sur combien. Puis normalement, le bilan de santé, ils vont demander à ce que les travaux soient faits sur une période d'à peu près cinq à six ans puis ils vont mettre vraiment par période pour dire ça, ça devrait être fait d'ici les six mois, ça, ça devrait être fait dans la prochaine année, les deux, trois prochaines années, etc., etc. Donc, c'est un, c'est une belle documentation à titre de référence quand on arrive pour faire les travaux et quand on est arrivé comme coopérative pour dire, OK, là, on peut se permettre peut-être de rénover quelques cuisines, salles de bain, bien, le bilan de santé peut servir pour dire lesquels dans le bilan de santé qui sont les plus urgentes comparativement à d'autres. Donc, qu'est-ce qui fait que pourquoi on choisit tel ou tel logement? Bien, c'est parce qu'on y va aussi, on se réfère au bilan de santé. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. Non, mais c'est vraiment très intéressant comment tu, comment tu l'illustres puis il y a Samy qui va rajouter quelque chose. Oui. Je vais rajouter quelque chose. Je ne sais pas si c'est sur... C'est mute. C'est sur mute. J'ai oublié un détail important. Ben, vas-y Manon puis Samy prendra la parole après. Ben, un détail important, c'est qu'une fois que le bilan de santé, il est fait et le conseil d'administration, là, il est aussi responsable de le présenter à l'Assemblée générale et de faire les recommandations et d'aller de l'avant et faire un suivi sur les travaux. Donc, évidemment, comme je vous ai mentionné, si on compare avec la coopérative où j'habite en ce moment, le bilan de santé a été fait il y a cinq ans, donc en 2016. Donc, il est déjà prévu cette année. Donc, une fois qu'on va recevoir le bilan de santé, le conseil d'administration va en prendre acte dans le sens qu'il va prendre note et va regarder les nouvelles recommandations parce qu'évidemment, en 2016, on a reçu un bilan de santé de 460 pages. On espère que cette fois-ci va être la moitié de ça parce qu'on a fait énormément de travaux, donc ça va être moins long à présenter, mais c'est un peu ça. Donc, on va reprendre le bilan de santé et le conseil d'administration a le mandat et l'obligation de l'amener à l'Assemblée générale et de dire ce qu'est-ce qu'on doit faire, ce qui est recommandé de faire et de faire ensuite des suivis sur les travaux quand on retourne à l'Assemblée générale. Donc, je ne sais pas si Samy, est-ce qu'il y avait un problème de communication, je parle de connexion? Est-ce qu'il y a de retour? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui! Est-ce que vous m'entendez à l'eau? Oui, Samy? Ça coupe un peu, beaucoup. Oui? 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 Ah, c'est frustrant. Ah, c'est dommage. Vous m'entendez-vous? Oui? Est-ce que tu nous en penses, Samy? Oui, je vous entends tout le temps, mais c'est juste que je me rends compte que je parle tout seul des fois. OK, mais là, on t'entend bien. Go, vas-y! OK, je ne dis pas. Non, je voulais juste dire, ne pas oublier de planifier à l'avance parce que quand on a des travaux majeurs, le temps qu'on fasse les démarches, la planification, engager les professionnels, souvent, il se passe un, deux, trois ans. Et puis là, l'urgence, par exemple, du toit qui coule un peu, mais là, ça fait trois ans qu'il coule. Des fois, il ne faut pas dire, ah, on voit un homme, c'est à faire dans trois ans. Attendez pas trois ans pour commencer à travailler là-dessus parce que là, peut-être, vous allez le faire juste dans six. Donc, c'était juste un petit commentaire comme ça. On le voit souvent, on sous-estime souvent la difficulté de planifier, aller chercher l'hypothèque, tout ça. Il y a souvent des choses qui sont hors de notre contrôle, des anciennes hypothèques qui traînent, des conventions qui n'ont pas été dégagées avec la CHL. Donc, c'est bien de prévoir à l'avance. Merci. Oui, puis c'est vrai, ça peut prendre environ, tu sais, des fois, ça peut prendre jusqu'à un an, 18 mois à faire ce qu'on appelle un emballage complet de tout ce qui est requis. Premièrement, pour aller en financement, c'est colossal la quantité de trucs qu'on doit faire, mais, tu sais, que ce soit les certificats de localisation, que ce soit l'évaluation marchande des immeubles, que ce soit les phases environnementales, la quantité, aller justement trouver l'institution financière. On a tellement de trucs à fournir, donc oui, c'est de s'y prendre d'avance parce qu'on dit, hey, on part en travaux demain matin et qu'on n'a pas de financement, bien là, vous risquez de peut-être frapper un mur. Vous avez besoin de planifier à l'avance. Merci, Samy, c'est un bon point. Bon, je pense qu'on est à la fin. Juste, moi, je veux prendre le temps vraiment de te remercier, Manon, pour ton temps bénévole et dans la préparation de la formation puis ce soir, merci beaucoup parce que c'est vraiment aussi un nouveau sujet pour moi, donc j'apprends beaucoup et je me nourris des échanges qui ont lieu ce soir et merci aussi à Samy de s'être rendu disponible pour nous ajouter des petites intentions. Ça va pouvoir, on va pouvoir, ben voilà, améliorer la formation pour la prochaine fois. Juste simplement, moi, je veux juste vous dire que la semaine prochaine, c'est ça, on a une formation sur le thème de l'entretien. Il y a peut-être des gens qui ont déjà participé à la première formation qui était, je pense, en novembre. c'était ma première formation à la FIAB et on a fait un premier atelier avec certaines personnes, donc on avait quand même une vingtaine de personnes il me semble. Là, on revient sur des propositions et des pistes de solutions à ce que vous avez énoncé comme enjeu lors du premier atelier, donc ça va être très intéressant puis on est dans la période aussi de soumission et tout ça, donc voilà. Et on a une formation sur le vivre ensemble, la seule qui va avoir lieu un samedi, donc le 27 mars, pour l'instant en matinée et il se pourrait qu'il y ait quelques activités en après-midi, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la planification. C'est tout ce que je voulais dire, je vais arrêter mon partage d'écran maintenant puis je vais vous laisser la parole. Bye.